bonjour les amis depuis le magasin bibibike à toulouse donc aujourd'hui une vidéo qui va parler qui va traiter sur leboncoin sur ce que ce site qu'à la base était superbe qu'est ce qu'il est en train de devenir je vous avais fait une vidéo récemment sur troc vélo en montrant qu'ils avaient enlevé la géolocalisation et deux jours après cette vidéo mais ils ont mis la géolocalisation je ne sais pas si c'est ma vidéo qui a fait changer les choses je ne pense pas voilà quand même chez une petite chaîne qui vient de naître donc je pense pas que ça a pris autant d'ampleur mais je pense qu'il ya eu beaucoup de gens qui se sont plaints vu vos commentaires que qui a eu sur la vidéo de troc vélo je pense que vous étiez très nombreux à ne pas avoir apprécié cela et du coup deux jours après par hasard la géolocalisation était là donc peut-être il ya eu plein de plaintes et ou peut-être l'affluence a complètement chuté ils ont compris que ce n'était pas encore le bon moment d'enlever la géolocalisation mais ça va venir ça viendra en tout cas il nous prépare il nous prépare et là aujourd'hui je vais parler du boncoin un site que moi j'adorais j'adorais à la base et que maintenant c'est en train de me dégoûter c'est en train de devenir voilà ça ça devient un business ça devient un business et pour ceux qui ont connu les débuts du boncoin c'était génial c'était le top il ya un site très épuré très simple efficace il n'y avait même pas de pub après avec le temps on a commencé à voir un peu de la pub un peu partout mais c'est normal c'est normal ça ne me dérange pas il faut bien qu'ils vivent de ça ils ont fait un très bon travail donc la pub ça me dérangeait pas plus que ça mais le problème c'est que maintenant ils commencent à facturer les utilisateurs parce que les bénéfices de la pub ce n'était plus assez ce n'était plus assez n'était plus suffisant toujours plus l'appât du gain l'appât du gain toujours plus et maintenant on facture les utilisateurs et si vous me croyez pas mais je pense que vous l'avez déjà remarqué regardez le je cherche je vais mettre vélo loisirs vélo parce que quand même c'est une chaîne de vélo donc on va parler de vélos je recherche des vélos et là génial voilà j'ai plein de vélos voilà imaginons je veux acheter ce vélo VTT 70 euros donc je clique ici maintenant vous avez l'option réserver l'article avant elle n'existait pas mais les bonnes affaires sur le bon coin ça part très vite donc ils ont tout compris et ils se sont dit on va mettre cette option comme ça les gens ils pourront réserver le vélo de suite ça ira beaucoup plus vite donc là je clique réserver l'article et surprise le vélo qui coûtait 70 euros et bien maintenant il me facture 2 euros 80 c'est supposé être une garantie ouais d'accord sauf que sauf que même voilà c'est c'est une garantie oui mais pour récupérer l'article à même propre donc moi si je vais récupérer l'article à même propre donc je vais pouvoir aller vérifier l'état et vérifier tout pourquoi j'ai besoin d'une garantie le bon le bon coin pourquoi s'il m'offrait un mois de garantie suite à l'achat d'accord mais non c'est juste une garantie non ça ça pour moi ça c'est nul c'est nul si je me faisais livrer le vélo je suis d'accord on va payer cette garantie là mais là je vais le voir le vélo directement chez le chez le propriétaire pourquoi pourquoi ils me facture ça moi ça ça je comprends pas moi j'ai du mal à comprendre ça et surtout regardez là c'est c'est 2 euros 80 les gens voilà ils se sont habitués avec amazon tout ça à la livraison à des frais en plus pour tout et pour rien voilà donc ils se disent 2 euros 80 je vais pas prendre de risques je le réserve quand même mais attention attention parce que ça ça varie prenons un autre cas voilà là on a un vélo à 2300 euros voilà ce n'est plus le même budget je réserve et là wow là 92 euros de protection le bon coin donc là ça commence à pourquoi pourquoi je vais payer 92 euros alors que moi même je vais vérifier le vélo je non mais sérieux est ce que est ce que quelqu'un peut m'expliquer ça parce que si vous si vous avez une raison vous me le mettez en commentaire moi moi je comprends pas surtout un vélo que je vais voir que je vais récupérer à ma propre et c'est le pire après bien sûr je peux ne pas jouer le jeu mais écrire un message à la personne parce qu'on voit que de les gens ils mettent leur numéro de téléphone de moins en moins et je pense que le bon coin aussi il va essayer de supprimer les numéros de téléphone c'est à dire qu'on puisse plus le voir qu'on passe par les messages les messages ça prend plus de temps donc les gens paniquent parce qu'ils voient la bonne affaire et du coup ça va les forcer à cliquer sur le bouton le bouton réservé et le bon coin prendre sa marge parce qu'attendez je vais vous prouver ma théorie parce que là il ya certes bon déjà déjà le numéro de téléphone on le voit de moins en moins après il ya certaines personnes qui le mettent encore parce que bon il ya eu plein d'arnaqueurs quand vous mettez votre numéro de téléphone on vous bombarde avec des textos d'arnaqueurs c'est bon si vous devez le savoir si vous l'avez fait c'est la folie donc de moins en moins de gens mettent leur numéro de téléphone et alors au bon coin ça l'arrange parce qu'il on passe par les messages ça prend plus de temps les gens paniquent parce qu'ils veulent ça donc du coup réserver l'article le bouton réserver l'article ça devient ça va devenir voilà une ça va devenir normal ça va devenir un geste naturel une habitude donc du coup le bon coin qui prend ses marges maintenant je vais vous prouver que le bon coin ne veut plus que vous posiez votre numéro de téléphone donc je vais déposer une annonce où je vais écrire vélo de ville allez vite fait loisirs vélo allez ça je saute on s'en fout donc vendre à vendre vélo de ville et là comme lorsqu'on mettait notre numéro de téléphone dans la partie qui était dédiée on recevait beaucoup de messages d'arnaqueurs on peut se dire je vais le mettre dans le descriptif comme ça ça sera vraiment la personne qui est qui est vraiment intéressé qui va voir mon numéro donc je mets tel mon téléphone on c'est pas le mien je mets un au pif voilà je clique sur continuer donc là ça passe je mets un prix allez je mets 50 euros une petite on va essayer de faire une annonce un peu réaliste une petite photo vite fait allez continuer continuer continue donc là j'ai mis masqué mais là ah ah attention nous vous rappelons que nous n'autorisons pas les numéros de téléphone adresse mail ou caractères spéciaux dans le titre ou la description d'une annonce voilà la mention d'une de ces informations bloquent automatiquement le dépôt d'annonce donc voilà la preuve le bon coin ne veut plus de téléphone donc il faut passer par la messagerie comme ça et surveille tout ce qui se passe si ça veut pas les échanges que vous avez et comme ça eux ils prennent leur part du gâteau et là pour l'instant encore encore pour l'instant et peut-être je me trompe mais encore vous avez l'option de mettre votre numéro de téléphone et de le masquer ou le pas ou ne pas le masquer mais je suis sûr peut-être je me trompe mais je suis sûr que bientôt cette option elle va disparaître ça va devenir comme ebay je sais pas s'il ya certains qui utilisent ebay mais sur ebay il n'y a pas de contact il n'y a pas de téléphone donc là attendez peut-être je me trompe mais je serai prêt à parier que d'ici quelques temps vous ne pourrez plus mettre votre téléphone et comme ça le bon coin il a le monopole il ya la messagerie mais par messagerie c'est plus compliqué et il ya plus de gens qui vont cliquer sur l'option réservation et le bon coin a les plus d'argent et pour l'instant le bon coin ne facture que les que les acheteurs à l'inverse d'ebay qui facturent les vendeurs mais qui sait qui sait peut-être un jour les vendeurs lorsqu'ils auront vendu ils auront une petite commission qui sait je sais pas si c'est encore le cas ça fait longtemps que j'ai pas vendu sur sur le bon coin en tout cas avec paiement en ligne mais voilà mais dites moi si jamais c'est déjà cette commission elle existe pour les vendeurs mais pour l'instant je crois que non mais ça va venir ça va venir et ça qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça prouve tout ça ça prouve que tous ces sites que internet est en train de changer à la base c'était du partage c'était de la gratuité et là c'est en train de devenir un business impressionnant parce que le bon coin avec la pub déjà c'est l'un des sites les plus vus en france pourquoi ils avaient besoin de ça toujours plus toujours plus voilà non mais voilà moi ça me dégoûte ce genre de truc ça me dégoûte après voilà c'est dites moi ce que vous pensez dites est ce que c'est moi qui me fait des films est ce que c'est moi je suis trop vieille école je sais pas je sais pas mais moi ça m'embête cette cette volonté de vouloir nous contrôler de vouloir de vouloir prendre sa part du gâteau ça perd tout tout l'esprit initial de ces sites et c'est dommage mais écoutez dites moi tout ça en commentaire ce que vous pensez n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager parce que ça il faut le dire il faut il faut que le bon coin et tous ces grands sites ils comprennent on en a marre on en a marre et surtout il y a il y a inflation il y a tout qui monte et en plus ces sites ils profitent encore ils nous facturent encore plus et moi je dis stop stop faisons quelque chose réagissant qui comprennent là qui comprennent que là il se passe quelque chose qu'il faut arrêter au bout d'un moment et voilà écoutez abonnez vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao